Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de la localisation. C'est parti ! En 1973, le département de la défense américain lance le projet GPS, Global Positioning System, qui devient pleinement opérationnel en 1995. Ce système, composé de 24 satellites à l'origine et 31 aujourd'hui, situé à 20 180 km d'altitude, permet de se localiser avec une précision de l'ordre de 30 cm à 5 m. En 2000, le système GPS devient totalement accessible au public. Mais en pleine guerre froide et course à l'espace, l'URSS ne reste pas de marbre, et lance son propre système de géolocalisation en 1976, baptisé GLONASS, Global Navigation Satellite System. Comptant 24 satellites, situé à 19 130 km d'altitude, sa précision est de 3 à 7 m. Le système est ouvert aux usages militaires et civils. En 1993, l'augmentation de la puissance des ordinateurs permet de créer la première carte numérique géographique sur le web. Il s'agit de la Xerox Park Map Viewer. L'utilisateur demande la carte dans le lieu de son choix et le programme la génère sous la forme d'une image statique. En 1996, avec MapQuest, il devient possible de zoomer dans une carte. En 1999, l'Europe souhaite prendre son indépendance en matière de géolocalisation et développe son propre système de positionnement par satellite, Galileo, du nom du célèbre astronome italien. Le premier satellite est lancé en 2011 et il devrait être 30 en 2020. Galileo est ouvert principalement aux usages civils, mais ses services peuvent être interrompus pour des raisons militaires. Sa précision est de 1 cm à 4 m, ce qui est bien meilleur que le GPS, et s'explique par le fait que la technologie est plus récente. Dans les villes, cependant, la géolocalisation par satellite peut être difficile et peu précise. Dès les années 2000, ce problème est étudié et l'une des solutions est d'utiliser d'autres signaux comme le Wi-Fi. L'intensité du signal indique la distance par rapport aux bornes émettrices, ce qui permet de connaître la localisation. On détermine ainsi sa position avec une précision pouvant atteindre le décimètre. En 2005, Google sort la première version de Google Earth. Il est désormais possible de zoomer sur sa propre maison ou sur n'importe quel autre point du globe depuis le ciel. La même année, Google Maps est mise en service avec ses cartes plates. Et en 2008, les photos panoramiques de Street View, qui permettent de se promener virtuellement dans des villes de Google Maps, sont intégrées à Google Earth. Voilà pour l'histoire de la localisation. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.